Je vous remercie d'être venu pour écouter, pour savoir, pour la présentation des commodes qui est un projet européen financé par l'Europe. Donc, je vais vous exposer à peu près ce qui a été fait, quels sont les objectifs, et puis essayer de vous montrer que c'est une plateforme ouverte, qu'on va mettre à disposition de tout le monde, que tout le monde pourra continuer de développer dans son coin, avec notre aide, possiblement. Donc, écomode, ça veut dire mode économique, éco ou mode. Pour, justement, l'interface visuelle et vocale. Donc, le projet s'appelle Event Driven Compressive Vision. Alors, c'est beaucoup de mots pour dire quelque chose d'assez simple. C'est une nouvelle manière d'acquérir de l'information visuelle qui est inspirée du système visuel humain. Et donc, cette approche Event est une approche en français qui est plus une approche événementielle. Ça veut dire qu'on ne va pas venir tout le temps faire de l'acquisition, mais on va acquérir de l'information cortico. On peut faire les traitements associés. Et du coup, vous vous doutez que si on ne fait pas d'informations, on n'a pas un flou d'informations, on peut commencer à opérer sur un téléphone portable d'une manière efficace et assez coûteuse, en énergie. Et donc, c'est une manière assez nouvelle de vous expliquer simplement. Et l'idée, c'est d'appliquer cette nouvelle théorie pour les systèmes mobiles, que ce soit des tablettes ou des téléphones portables, et possiblement, en espérant que ce système se développe et qu'il sera disponible d'ici quelques années sur l'ensemble des téléphones portables et tablettes. Donc, moi, je m'appelle Pierre Benocement, et j'ai eu l'honneur de coordonner le projet avec la fondation Voir et entendre à Paris. C'est un projet européen qui regroupe plusieurs pays. Donc, il y a la Sorbonne Université, à laquelle j'appartiens, et je suis aussi à l'Institut de la Vision, qui, mon but, est de combattre la cécité. Il y a l'IMC Sevi, qui est un institut de microélectronique, qui va vraiment s'occuper de toute la... enfin, qui a développé une grande partie de la partie électronique avec cette start-up qui s'appelle Prophecy, qui est en France, qui est à Paris, et qui est issue de mon laboratoire. On a aussi l'Institut Italien de Technologie, qui est une espèce de fédération d'instituts en Italie, qui fait beaucoup de robotique, d'intelligence artificielle, de la biologie. On a la Fondation Bruno Kessler, qui va nous aider avec la Fondation Barrientendre pour mettre ensemble toute l'interaction avec les personnes non-voyantes, malvoyantes et âgées, et vieillissantes. Et puis, on a Experis, qui est l'intégrateur, qui est une société espagnole, qui s'est chargée de faire un produit, quelque chose d'assez utilisable. Donc, vous avez ici tous les acteurs du système. Donc, ça a été financé par le projet Horizon H2020. Et c'est un projet qui se termine, et d'où notre présence aujourd'hui. Donc, l'idée des commodes, ça a été de dire que, aujourd'hui, les interfaces avec les téléphones portables et les nouvelles technologies sont destinées principalement aux personnes d'une santé pour pouvoir interagir. et que, maintenant, il va falloir faire des interfaces plus adaptées à des personnes malvoyantes, non-voyantes et âgées, et leur permettre d'accéder à ces nouvelles technologies d'une manière beaucoup plus simple, par des commandes vocales et par des gestes. Alors, vous allez me dire, ça existe déjà, oui, mais ça marche plutôt mal à l'extérieur. En intérieur, ça marche quand vous n'avez pas beaucoup de bruit, quand la lumière est maîtrisée. Mais dès que vous allez vous trouver en situation, tout ça ne fonctionne pas très bien. Donc, l'idée, c'est d'utiliser cette nouvelle technologie pour vous expliquer ce que c'est, et d'essayer de développer cette interface machine nouvelle où on va faire des commandes à base de gestes, mais vous allez voir, c'est... Et puis, vous pourrez surtout tester le système à la fin. Et puis, une meilleure commande vocale qui va justement mixer cette approche caméra, caméra, on appelle ça la rétine artificielle, et toute la reconnaissance vocale. Alors, pour commencer, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tous les systèmes électroniques que vous avez chez vous reposent sur une invention assez simple de ce monsieur qui s'appelle Claude Shannon, qui était un mathématicien et qui a inventé ce qu'on va appeler communément le traitement du signal. Donc, comment prendre un signal et l'utiliser. Alors, sans entrer dans les définitions techniques avancées, on va dire que... Je vais vous prendre un exemple très simple. Je ne sais pas combien d'entre vous connaissent la théorie du traitement du signal. Un peu. Pas du tout. Admettons que ça, ça soit par votre fenêtre le nombre de voitures qui passent toutes les 5 minutes. D'accord ? Ça, c'est le nombre de voitures qui passent tous les jours devant votre fenêtre. Théoriquement, si vous êtes un système électronique, vous allez définir un temps, une période, d'une fréquence, et vous allez dire toutes les 5 minutes, je vais aller compter le nombre de voitures. D'accord ? Ça a un sens. Et donc, toutes les 5 minutes, avec votre montre, vous allez dire, je vais sortir et je vais regarder combien il y a de voitures. Vous comptez. Alors, c'est comme ça que tout fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un temps fixe et toutes les petites... Enfin, à période fixe, ici, on va venir, on va essayer de récupérer la quantité d'informations que vous cherchez à obtenir. Alors, l'avantage et les inconvénients. L'avantage, c'est que tout fonctionne comme ça aujourd'hui. Donc, on apprend ça dans toutes les universités de la planète. L'inconvénient et les inconvénients sont multiples. Donc, vous voyez ici, par exemple, quand il se passe vraiment quelque chose d'intéressant, donc il y a, je ne sais pas, une accélération du trafic, une baisse du trafic. C'est là où l'information est plutôt pertinente. Et donc, on aimerait vraiment avoir beaucoup de points ici, dire, tiens, l'information évolue beaucoup. Et puis, quand l'information ne change pas vraiment, c'est absolument inutile d'aller à votre fenêtre et venir compter les voitures alors qu'il y a rien qui change. Vous voyez ? Donc, cet effort que vous faites pour récupérer de l'information qui ne sert à rien parce que, de manière systématique, vous avez décidé que vous alliez à votre fenêtre compter le nombre de voitures, fait que, d'un point de vue électronique, on va aller dépenser de l'énergie pour acquérir de l'information que vous avez déjà. Vous voyez le principe ? Et ça, aller récupérer de l'information dans un système électronique, ça coûte de l'énergie, ça coûte de la batterie. Et tout ça, c'est que vous faites tout ça pour rien puisque vous avez déjà l'information. Vous voyez ? Alors, ça a été beaucoup utilisé dans tous les systèmes radio au début. Vous voyez bien, quand vous n'avez que quelque chose de simple à faire, où on peut encore s'en sortir, d'avoir autant de gâchis d'énergie pour récupérer de l'information que vous avez déjà. Mais quand on va aller au niveau des conseils, des images, prendre des images de manière systématique, fait que la plupart des pixels n'ont pratiquement pas changé. Donc, il y a très peu de données qui changent. Et entre-temps, quand vous faites cette acquisition d'une photo pour faire de la vidéo, sortir toute l'information du capteur, l'envoyer vers un ordinateur et le traiter, ça va prendre un temps fou. Et entre-temps, vous êtes complètement aveugle. Et puis, on re-bloque encore. Et vous pouvez encore aller chercher toute l'information, la ressortir. Et souvent, vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui change. Il y a très, très peu de choses qui changent dans une vidéo. Et ça crée des gâchis phénoméneaux d'énergie, de stockage, d'où tout ce qu'on vous manque, compression de données, etc. Ça va ? C'est assez clair ? Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Alors, pourquoi on fait ça ? Donc, l'idée, c'est que toute l'imagerie repose sur une invention de 1544 de Léonard de Vinci qui avait eu la brillante idée de construire une pièce qui est complètement dans l'obscurité. Et il a fait un trou dans le mur. Et il s'est aperçu que l'environnement, la scène venait se projeter sur le mur à travers ce trou. On appelle ça communément le modèle Sténopé. Donc, c'est vraiment la mère de toutes les caméras. C'est le début, en fait. Et c'est l'invention de la caméra. Peut-être qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, l'évolution a fait à l'autant, ça va être vraiment d'améliorer le système. Mais c'était une curiosité. Et cette invention va prospérer. Surtout pendant la Renaissance. Où, finalement, les peintres ont trouvé que c'était un bon moyen de faire des portraits plus rapidement. Et donc, ils ont construit un système comme la pièce. Avec un trou, le peintre se cachait dedans. Il tendait une toile assez fine, souvent de soie. Et puis, il peignait très vite. Et donc, il faisait plus de portraits en un temps plus court. Et après, il changeait de château. Et il faisait son argent comme ça. Donc, les évolutions à travers des siècles, ça va être de remplacer le peintre et la grosse boîte par une petite boîte de voyage. Il pouvait faire une boîte à chaussures. Où le voyageur le mettait en bout de papier et venait dessiner le paysage comme souvenir. Et puis, avec l'invention de la photo, du film, de l'argentique, on va remplacer le bout de papier par du verre, par du plastique, et aujourd'hui, par des pixels. Donc, on voit finalement que le but premier de cette invention, c'est uniquement de prendre une photo et de la montrer à quelqu'un. Alors, ici, en 1830, ce monsieur, vous pouvez le chercher sur Internet, il s'appelle James Edward Muybridge, a eu l'idée géniale de prendre 10 appareils photo et de faire une acquisition en faisant des retards entre les appareils photo. Donc, il a mis un cheval pour être devant les 10 appareils photo et il a pris une photo avec des petits retards. Et quand il a montré les 10 photos assez vite, il a compris qu'il y avait une notion de mouvement. Et donc, on a inventé ce qu'on appelle la motion picture, donc la photo du mouvement. Vous voyez ? Donc, vous voyez que c'est un système qui est purement incrémental. On a pu prendre une photo et puis on en a pris plusieurs. Et puis, vous continuez. Et on voit ici qu'on a la motion de la vidéo telle qu'on l'a connue aujourd'hui. Alors, pourquoi ce n'est pas terrible ? Parce que, quand on va venir prendre des photos pour acquérir du mouvement, on va prendre ici le cas d'un événement sportif. On voit quelqu'un qui joue au baseball. Si vous voulez que la vidéo ait un sens et que les gens comprennent ce qui se passe, vous allez vouloir avoir beaucoup d'images pour récupérer le mouvement. Si vous prenez peu d'images, vous allez voir là, et puis là, vous dites, c'est possible. Donc, quand vous augmentez le nombre d'images, on appelle ça du... sur l'échantillonnage, je vais vous expliquer pourquoi. On va avoir, donc, une belle photo du mouvement. On va le voir avec un peu de flou, évidemment. Mais tout ce qui ne bouge pas, eh bien, vous allez quand même l'acquérir, le transmettre, et alors que ça n'a, franchement, aucun intérêt. Et vu la quantité de données à évacuer à chaque fois, eh bien, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre trop de photos parce que vous n'allez pas pouvoir les transmettre parce que les téléviseurs, les câbles, les antennes ne vont pas pouvoir tenir le débit. Et donc, on cherche toujours à trouver quel est le nombre de photos acceptable pour reconnaître un mouvement et pour que ça tienne dans les tubes actuels. D'accord ? Et aujourd'hui, vu qu'il y a du traitement sur le téléphone portable, on essaie de prendre le nombre de photos qui est suffisant et nécessaire pour arriver à faire du traitement. En général, on accepte entre 30 et 60. Quand vous arrivez à 90, c'est déjà miraculeux. En temps réel. Donc, on appelle ce phénomène le suréchantillonnage et le souséchantillonnage. Si vous prenez trop peu de photos, vous n'allez pas échantillonner suffisamment pour comprendre le mouvement. Et si vous prenez trop de photos, tout le fond qui ne sert à rien, eh bien, on va venir prendre trop d'informations de quelque chose qui ne sert à rien. Alors, à la périphérie du cerveau, que ce soit l'œil, le système auditif ou l'œil de faction, le système biologique ne fonctionne pas comme ça. On ne vient pas de manière systématique acquérir de l'information. Ce que va faire un système biologique, c'est que, le même signal que tout à l'heure, le même nombre de voitures, ce qui va être intéressant, c'est de se dire quel est le changement dans l'information que je cherche à acquérir, quel est le changement significatif qui m'intéresse et qui fait que ça a un sens que je note ce changement. Vous voyez ? Donc, on ne va pas venir de manière systématique sur l'axe des temps récupérer la quantité d'informations que ce signal représente, mais on va venir récupérer le temps qui est nécessaire et qui représente, en fait, quand est-ce que ce signal a eu un changement qui est significatif. Vous voyez le principe ? Vous voyez le changement ? On ne convient pas faire de l'acquisition sur le temps de manière systématique, on fait de l'acquisition sur l'amplitude. S'il y a un changement qui est significatif, je veux le savoir et surtout, je veux le savoir vite et à l'instant où ce changement arrive. Alors, quand on fait ça, ça s'appelle de l'échantillonnage sur l'amplitude, ce qui va réellement compter, c'est quand est-ce que l'information intéressante est détectée. D'accord ? C'est plus systématiquement, voilà, tous les temps, j'ai une information périple, c'est j'attends, je ne fais rien et s'il y a quelque chose d'intéressant, hop, je l'ai tout de suite. Alors que dans l'autre système de tout à l'heure que je vous ai montré, s'il y a quelque chose d'intéressant, je vais peut-être le rater parce que je dois attendre un temps fixe pour aller récupérer l'information. Du coup, la séquence vidéo que je vous ai montré tout à l'heure, au lieu d'avoir des images de manière systématique, on va venir avoir récupéré de l'information de la scène au moment où il y a un changement par pixel. Très précisément dans le temps. Alors, finalement, ce qui vraiment contient l'information et on sait aujourd'hui que le cerveau fonctionne sur cette phase-là, c'est que c'est le temps de la détection du changement qui est important et qui sert de base au calcul neuronale. Alors, la meilleure métaphore que je puisse vous faire, c'est celle du château fort. D'accord ? Si vous êtes un roi ou une reine, vous allez vous mettre en plein centre du château et puis il faut vous défendre, donc vous avez une sentinelle et chaque sentinelle va regarder dans une certaine direction. Le but, c'est de s'assurer que si il se passe quelque chose, on va réagir très vite. Si vous étiez un système électronique actuel, vous allez prendre quelqu'un qui joue du tambour, vous allez lui mettre au milieu du château et à chaque coup de tambour, chaque soldat va dire ce qu'il voit. On est d'accord ? Donc coup de tambour, soldat 1, il va dire moi je vois une forêt, soldat 2, coup de tambour, il attend, le deuxième soldat, il vous dit moi je vois aussi une forêt, etc, etc, etc. Alors, s'il se passe quelque chose, vous doutez bien que l'information ne change pas tant que ça, donc chaque coup de tambour, vous allez entendre tout le temps, tout le temps, tout le temps, la même histoire et de temps en temps, il y a peut-être quelqu'un qui va dire finalement je vois un cavalier. Mais c'est tellement noyé dans le bruit qu'il va falloir attendre que le soldat qui voit le cavalier arriver attendre son tour avec le coup de tambour pour dire qu'il y a quelque chose et en général il y a tellement d'informations qui disent tiens il a dit quelque chose on va attendre un autre tour et on perd énormément de temps et on ne réagit pas assez. Donc la raison vous direz quoi ? Vous débarrassez du tambourin et vous dites à chaque sentinelle dès que vous voyez quelque chose vous hurlez vous dites où vous êtes. On est d'accord ? Et finalement c'est ça que ce projet commode met en avant c'est des systèmes électroniques qui fonctionnent sans horloge donc sans tambourin et qui vont venir de manière très très rapide et surtout on appelle ça des systèmes asynchrones où les soldats représentés par des pixels ou par des micros etc. vont venir envoyer l'information le plus vite possible dès qu'elle est détectée. Ce domaine a été on va dire inventé dans fin des années 80 par ce monsieur Carver Mee qui est aussi le papa de toute l'électronique moderne avec son étudiante Misha Mawel qui est aujourd'hui décédé et dans leur premier papier vers début 90 ils ont je ne vais pas dire prophétisé mais ils ont posé les fondations de ce qui va devenir l'ingénierie neuromorphique neuromorphique c'est l'ingénierie qui va venir copier et développer des systèmes qui ressemblent à des systèmes nerveux tels que le cerveau et d'autres choses et donc le système qu'ils ont développé c'était une des premières rétines artificielles qui est vraiment très loin de ce qu'on fait aujourd'hui et qui permettait en fait de récupérer les contrastes l'opposé on voit ici la première puce qui a fait la couverture de ce magasin prestigieux qui s'appelle Scientifique Américaine c'est un peu l'équivalent de la recherche en France et on a dit tiens pour la première fois on arrive à répliquer l'œil humain alors le projet Commode repose sur une caméra qui fonctionne comme une rétine artificielle on l'a appelée donc rétine artificielle mais cette caméra s'appelle ATIS et c'est un capteur qui permet de faire de l'acquisition comme je viens de vous l'expliquer sans clope d'horloge c'est à dire que chaque pixel c'est comme les sentinelles va être autonome et indépendant il va regarder ce qui se passe et dès qu'il y a un changement dans la lumière qui est intéressante le pixel va dire moi pixel XY j'ai vu un changement d'accord et ce qu'on voit ici c'est le signal qui apparaît le pixel qui dit j'ai vu un changement j'ai vu un changement j'ai vu un changement et alors ces changements sont signalés par ce qu'on appelle un spike ou une impulsion nerveuse comme le fait le système neuronal biologique où cette impulsion finalement va vous dire quelle information intéressante qui vient de tel pixel alors vous aurez droit à une démo je vais vous montrer après à quoi ça ressemble donc c'est un système finalement qui ne va pas sortir d'image mais qui va vous sortir selon ce qui se passe dans la scène tel pixel à un moment a vu un changement malheureusement pour vous montrer ces données il n'y a aucune technologie qui puisse vous les montrer comme ça arrive donc on écrase le temps pour vous montrer des images mais tenez regardez en tête que chaque point que vous verrez et bien c'est un point qui va représenter un changement de lumière qui peut dire la lumière augmente ou elle diminue c'est tout ce qu'on a du pixel l'autre nouveauté c'est que une fois qu'un pixel a vu un changement il va venir intégrer de l'information est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait de la photo ici qui fait de la photo non personne n'a fait de la photo en fait de la photo la chose qu'on vous apprend en premier c'est le temps de pause on vous dit ah bah si vous voulez prendre une photo bah il va falloir avoir un temps de pause c'est à dire montrer la scène un certain moment pour que l'information arrive et puis hop on referme si vous laissez trop longtemps bah tout est blanc si vous laissez pas assez tout est sombre et donc il y a un temps de pause global qu'on impose à l'ensemble des pixels ici ça marche pas comme ça quand un pixel a un changement on va dire à tous les pixels vous devez acquérir la même quantité de lumière d'accord ? donc chaque pixel va venir et va essayer d'accumuler la même quantité de lumière que tous les autres pixels et la question c'est combien de temps ce pixel va mettre pour acquérir cette quantité de lumière on est d'accord ? donc un événement est détecté par ce pixel ce pixel dit ok j'ai commencé à ramasser à acquérir la quantité de lumière que tu veux et j'ai terminé donc il vous envoie finalement trois messages il y a un changement j'ai commencé à intégrer et j'ai fini s'il y a énormément de lumière évidemment c'est comme si vous aviez une fuite d'eau du plafond s'il y a beaucoup d'eau tout le monde va remplir le même seau s'il y a énormément d'eau qui tombe vous allez remplir très vite si c'est du goutte à goutte ça peut prendre des heures donc le temps que va mettre le pixel à acquérir la quantité de lumière ça va vous dire combien il y a de lumière là-de-heure et donc finalement ça, ça encode le niveau de gris la quantité de lumière qu'il y a là-de-heure et donc finalement cette téméra non seulement va vous dire quand est-ce que l'événement est détecté mais en plus va vous donner la quantité de lumière absolue la mesure exacte de la quantité de lumière qui est là-dehors des questions ? non ? c'est assez simple ? alors c'est pas de la science-fiction ça existe vraiment c'est des systèmes qui sont fabriqués aujourd'hui et la grande nouveauté c'est que la détection de ces événements se fait au millionienne c'est-à-dire que c'est une caméra finalement qui va produire très peu de données et qui va aller un million de fois plus vite qu'une caméra classique d'accord ? alors pourquoi c'est très bien pour tout ce qu'on cherche à faire ? vous allez voir ici deux caméras la caméra standard que vous avez dans votre portable et la caméra même en ciel alors dites-vous qu'il n'y a pas d'image mais que chaque pixel va envoyer un événement cette caméra est tellement rapide que pendant une photo quand il y a quelque chose qui bouge très vite tout est flou alors que celle-là vous voyez on est toujours capable de suivre et de comprendre ce qu'il se passe dans la scène et plus important pour tous les gens qui ont raté des photos quand on met de la lumière c'est la même scène comme les pixels vont réagir au changement et bien cette caméra n'est jamais éblouie alors qu'une caméra normale vous allez devoir faire un choix est-ce que je diminue mon temps d'acquisition est-ce que je l'augmente selon la quantité de lumière donc là vous avez les deux cas où il y a une scène qui est très éclairée donc vous voulez la voir vous réduisez le temps mais tout le reste disparaît d'accord ? là je suis désolé il faut des notions de photos mais basiques sur le temps de pose tout ça pour vous dire en un mot c'est qu'il n'y a pas de temps de pose ici que c'est vraiment les pixels qui décident et du coup il n'y a jamais de il n'y a jamais de de contre-jour vous n'êtes jamais éblouie en fait ici vous voyez la caméra en action donc là c'est une caméra standard montée sur un véhicule donc en général quand vous êtes dans le tunnel vous ne voyez pas parce que la caméra est complètement saturée alors que dans notre cas on voit dans le tunnel et à l'extérieur du tunnel sans problème et notre partenaire là Protessi utilise ses caméras pour de la navigation de voiture autonome c'est vraiment une technologie nouvelle alors l'espace réel c'est quoi ? c'est qu'au temps zéro tous les pixels voient la même chose donc vous avez une photo et puis au fur et à mesure que l'activité commence à apparaître dans la scène vous voyez chaque point ici c'est un pixel ça c'est des pixels ça c'est le temps et puis chaque fois qu'il y a un point c'est qu'un pixel a détecté un changement donc pas de photo donc pour vous montrer les photos qu'est-ce que je fais ? j'écrase par tranche de temps pour vous montrer ce qui est arrivé pendant une tranche de temps mais réellement il n'y a zéro photo alors à quoi ça ressemble ? donc là vous avez une scène ça c'est l'image après zéro et puis vous voyez que les voitures commencent à bouger ici vous avez des événements envoyés par chaque pixel de manière asynchrone et de manière asynchrone vous avez aussi les niveaux de vie et cette image est enrichie au millionième pixel par pixel selon les détections qu'effectue chaque pixel vous voyez la quantité de données produites par une caméra conventionnelle il récupère 30 images secondes et là vous voyez la quantité de données générées par cette nouvelle technologie qui fonctionne un million de fois plus vite c'est impressionnant et c'est pour ça qu'on peut aller sur des téléphones portables et faire du traitement à très bas coût énergétique en théorie vous allez voir qu'il y a d'autres soucis mais ça permet déjà d'aller très très loin vous avez une autre scène ici une scène urbaine vous voyez tout le fond finalement tout ce qui ne va pas changer on ne va pas le récupérer à moins qu'il y ait un changement parce que vous l'avez déjà alors quand on met cette caméra sur un véhicule on voit ici la quantité d'événements envoyés par une tranche de temps et vous voyez que ça va vraiment dépendre de ce qui se passe dans la scène s'il y a beaucoup de choses qui se passent vous allez avoir beaucoup de données et s'il n'y a pas grand chose et bien vous avez envie alors que si vous faites de l'acquisition d'une manière systématique vous voyez la ligne rouge ici qui est très très loin va générer un flux fixe de données pour un nombre d'images assez réduit alors que là vous allez très très vite et que vous générez très très peu de données finalement alors voilà quoi ressemble ce prototype pour l'instant cette technologie n'a pas encore été intégrée par les constructeurs de téléphones et de tablettes donc c'est une caméra qui a été développée pour ce projet vous voyez à peu près un euro vous l'averez tout à l'heure en action donc on a un petit boîtier et cette caméra se branche sur le port USB de votre portable vous voyez ce petit truc là et on a développé toute une interface qui a été validée et surtout décidée par la fondation Bruno Kessler et l'Institut de la Léunion et la fondation Voir et Entendre parce que vous savez les ingénieurs peuvent faire n'importe quoi mais il faut vraiment être à l'écoute des gens qui vont utiliser cette technologie et donc cette interface je vais vous montrer le film qui va arriver après va vous permettre de naviguer de naviguer dans votre téléphone portable et tablette avec une série de gestes et l'utiliser d'une manière assez efficace et ça c'est couplé avec un système de reconnaissance vocale qui va venir détecter quand est-ce que vous bougez vos lèvres très vite ce qui est plutôt difficile à faire une caméra standard et donc ça permet finalement d'aider le système de reconnaissance de la parole d'éliminer tout le bruit quand vous êtes dans la rue et de vraiment focaliser quand vous avez beaucoup de bruit quand quelqu'un vous parle vous allez regarder ses lèvres pour essayer de comprendre quand est-ce qu'il parle et bien ça c'est fait par le téléphone donc il y a toute une interface qui a été développée qui est open source donc que tout le monde peut continuer d'enrichir pour la fin donc le projet se termine bientôt toute personne ou toute association qui est intéressée nous fourniront la caméra en attendant que les constructeurs la mettent dans leur téléphone et donc vous pourrez continuer le projet l'enrichir et si vous avez des gens autour de vous qui veulent s'en servir et bien soyez les bienvenus donc là je vais vous montrer une vidéo qui est faite par la fondation après chaque intervenant va venir et va vous expliquer ce qu'il a réalisé son rôle dans le projet après il y aura une démonstration pour réagir avec le système vous pouvez interagir avec les acteurs du projet si ça vous intéresse et si vraiment ça vous intéresse contactez-nous on vous donnera ses caméras au code il est disponible en ligne et on sera très heureux que vous êtes et on sera très heureux Sous-titrage ST' 501 ... ... Je suis responsable dans l'ECOMOTE projet, je suis responsable pour Work Package 2, c'est-à-dire des développements hardware. Nous développions des chips et des interfaces entre les chips et l'angroïd. Je suis le directeur de l'Institut de Micro-Electronique de Séville, qui dépend du Conseil de recherche espagnol. Ce que nous faisons, c'est des décisions de microchips. Nous décisions des microchips et nous les envoyons pour fabriquer, pour une variété d'applications, comme les que l'on liste sur l'écran. Alors, de quoi sommes-nous responsables ? Essentiellement, de conception de puces électroniques qui sont utilisées pour toute une série d'applications, dont vous voyez certaines listées à gauche de l'écran. Alors, on ne va peut-être pas tout lire, mais simplement peut-être des choses qui sont un petit peu parlantes pour vous, et notamment les circuits pour applications spatiales. Il y a également, un petit peu plus bas, des imageurs intelligents. Et, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, les systèmes neuromorphiques. Donc, le sensor que nous utilisons dans l'ECOMOD est un système neuro-inspire système que nous développons dans notre institut. Et justement, ce qu'on utilise dans le cadre de la technologie ECOMOD, c'est précisément un capteur neuromorphique. C'est ce qu'on utilise, donc, pour le système que nous vous présentons aujourd'hui. Donc, c'est notre groupe de chercheurs qui travaillent dans notre institut en Espagne. Et ce sont nos activités de recherche. D'ici, laissez-moi réunir le premier, qui est, en fait, le sensor que nous utilisons dans l'ECOMOD, qui est un sensor de dynamique. Comme Riyad expliquait avant, il est inspiré dans le sens et le processus de la biologique de la retina. Alors, simplement, parmi toutes les activités de recherche, je tiens à souligner le tout premier, qui est en rouge à l'écran. Il s'agit de capteurs, capteurs à vision dynamique. Et c'est celui dont vous parlez, Riyad. C'est le capteur qui est utilisé, en fait, dans le cadre de ce projet ECOMOD et qui est un projet qui imite la retina. C'est donc le projet de retina artificielle en imitation de ce que produit le corps humain. Notre rôle, dans le projet, c'était de mener à l'EQOMOD, qui est un développement de hardware. Nous faisions des pré-processes de pré-propositions et des interfaces de pré-propositions et des interfaces de pré-propositions. Alors, vous voyez le rôle que nous avons joué dans ECOMOD. Comme je l'ai dit, j'étais chargée du lot de travail numéro 2. Et on l'avait précisé, il s'agissait du développement de matériel. Donc, développement, non pas du logiciel, mais du matériel, du hardware. Et on a parlé, effectivement, notamment de pré-traitements et d'interfaces. Et il était question des impulsions, des spikes dont on a parlé tout à l'heure. Et nous avons également participé, bien que responsables du lot de travail numéro 2. Nous étions également dans le lot de travail numéro 3. Et nous avons participé à la reconnaissance du geste. Et pour reconnaître, notamment, l'environnement dans lequel se développe le pays itself, en particulier. Donc, cette slide illustre un scénario de reconnaissance de haut-speed. Vous pouvez le voir ici, nous avons pris la carte de poker, broussant très rapidement la retina biologique, la retina biologique inspirée. Et puis, avec un tel système, nous pouvons reconnaître, dans 10 à 20 millisecondes, le symbole. Alors là, vous voyez que nous avons fait un essai avec cette plateforme. Il s'agit là d'un scénario de reconnaissance à haute vitesse. Et on a fait le test, comme vous le voyez, avec un jeu de cartes. Le jeu de cartes qui est en haut, sur la partie gauche de l'écran. Et on fait défiler les cartes extrêmement rapidement dans les doigts. Et on les place devant ce qu'on a appelé cette rétine artificielle, c'est-à-dire la rétine qui imite la biologie de l'œil humain. Et vous voyez que ce sont là des reconnaissances qui ont lieu à des intervalles de 10 à 20 millisecondes. Et vous voyez qu'on arrive à reconnaître les couleurs des cartes très, très rapidement, comme on ne pourrait pas le faire avec une caméra classique. Ce que nous faisons aussi, c'est que nous nous occupons de tout ce qui est interface physique. entre le capteur que nous avons développé lui-même et le système Android que nous voulons équiper avec ce capteur. Et là, vous voyez comment ça fonctionne actuellement. On a vu tout à l'heure, nous avons donc une caméra qui est fixée sur le port USB. Voilà comment donc on réalise cette interface avec le système Android. Et puis, pendant ce l'année dernière, nous avons étudié la façon de connecter directement la caméra sur le système standard que vous avez dans la commerciale Android. Donc, à l'heure, notre spéciale sensor peut être interfacé directement sur le système Android, le système standard, le système standard, ce qu'on appelle le standard MIBI, l'interface, c'est ce tableau qui va entrer dans le système Android sans le plonger dans le système extérieur. Donc, voilà ce que nous faisons actuellement, fixer la caméra sur le système Android. Mais à terme, en cours d'année, nous essayons et nous espérons pouvoir réaliser une interconnexion directe de la caméra directement dans le système de connexion traditionnel qui équipe des Android standards que l'on trouve dans le commerce. C'est ce qu'on appelle l'interface MIBI. Donc, une connexion, une interface qui se fera directement dans l'appareil Android sans qu'il soit besoin de la fixer par l'extérieur sur le port USB. And since the retina-based sensor is unconventional, it is not obvious to use the conventional MIBI ribbon cable and all the drivers and the available chipsets to interconnect us. So, we have to reverse engineer how commercial chips work and try to make our own software drivers and tricks to interconnect to the Android system. Alors, il faut savoir que la puce sur laquelle nous avons travaillé, c'est-à-dire cette puce qui imite la rétine, le capteur que nous utilisons pour cela n'est pas un capteur conventionnel. Ce qui fait que l'interaction n'est pas évidente avec la plateforme MIBI, avec les puces conventionnelles que l'on trouve dans le commerce. On ne peut pas utiliser la série de puces qui sont traditionnellement disponibles dans ce cadre. On ne peut pas utiliser les câbles, on ne peut pas utiliser les lecteurs traditionnels. Donc, on est obligé de faire ce qu'on appelle de l'ingénierie inverse ou inversée pour pouvoir réaliser cette interaction directe. Pour l'instant, nous devons travailler avec nos propres lecteurs, etc. Et ici, j'ai mis quelques images liées à ce qu'on a fait dans le package Next Work Package, liées à l'analyse de contexte. Vous pouvez voir les images standardes, avec la caméra conventionnelle, et les snapshots avec le sensor spécial. Et le système, le système computatif, que nous utilisons pour reconnaître si nous étions sur une règle, des corridors, des stairs, ou des routes. Là, vous avez par exemple à l'écran le travail que nous avons réalisé au sein de notre lot de travail pour l'analyse du contexte de la scène qui est prise en photo. Donc, avec ces deux systèmes, vous avez sur la gauche le système de caméra conventionnel avec le rendu en images, et sur la droite, au contraire, les événements tels qu'ils ont été filmés par cette caméra à base de rétine artificielle. Et vous voyez donc le rendu. Et en bas, il y a le système de calcul, le système computationnel, comme on dit, pour le résultat recherché. Et on peut alors, sur cette base, déterminer si on se trouve, par exemple, comme c'est indiqué ici, sur un pont, dans un couloir, dans un escalier, ou en pleine rue. Et pour le futur, nos objectifs sont suivants. Nous allons essayer d'améliorer l'artificial retina sensor. Nous avons déjà 4 patents. Nous essayons de réduire le protocole miniatur, spécialement dédié à ce type de sensor. Nous voulons le avoir en chip, dans l'artificial retina. et, de cette façon, d'améliorer une intégration complète, en Android, de l'intégration du système complet. Alors, quelles sont les évolutions futures ? Ce à quoi nous travaillons actuellement. Tout d'abord, nous travaillons à l'amélioration de ce fameux capteur à routine artificielle, pour lequel nous avons d'ores et déjà déposé 4 brevets. Nous espérons également pouvoir réduire le protocole MIPI pour réaliser donc cette interaction, pour qu'il y ait une meilleure adéquation avec nos capteurs. Nous souhaitons également que le système puisse résider sur la puce, au sein de ce circuit MIPI, et nous espérons donc à terme, et c'est l'objectif, aller vers une pleine intégration dans les appareils androïdes existants. Je suis Leonardo Badino, de l'Institut de l'Institut de la Technologie italienne. Je suis un chercheur du Centre pour la Transnation et la Neurophysiologie pour la Parole et la Communication. Quelques mots à mon propos, je m'appelle Leonardo Badino, je travaille à l'Institut italien de technologie, et plus précisément au Centre de Neurophysiologie Transnationnelle pour la Parole et la Communication. Et dans cet institut, nous formons un groupe, un groupe hétérogène qui réunit à la fois des neuroscientifiques, mais également des informaticiens. et l'un d'un de nos objectifs, c'est d'étudier comment le cerveau fonctionne quand il faut reconnaître la speech, et d'utiliser les insights que nous obtenons de ces types de études, pour développer un système d'automatique plus efficace, des systèmes d'automatique de la speech-recognition. Alors ce que nous faisons plus particulièrement, c'est que nous étudions la manière dont le cerveau s'y prend pour reconnaître les mots, pour reconnaître la parole. Et sur la base des informations que nous avons glanées quant au fonctionnement cérébral humain, nous essayons de développer des systèmes de reconnaissance automatique de la parole plus efficace. Et l'équipe IIT dans l'ECOMOD consiste de deux groupes, un de mon centre et l'autre est de l'ITAP. Il faut dire quand même que le groupe ou la cellule IIT qui travaille au projet ECHOMOD est constituée de deux groupes. Le premier groupe qui émane de mon propre centre, le centre de neurophysiologie, et un autre groupe qui lui émane de l'ICOMOD facility. Et dans l'ICOMOD facility, ils travaillent sur des nouveaux robots humanoïdes, comme celui-ci, l'ICOMOD robot. Et ils travaillent aussi sur des robots de service, donc des robots qui ont aidé les gens, surtout des personnes âgées. Et quelques mots sur l'activité de l'ICOMOD, donc de cette autre entreprise-là. Il travaille à tout ce qui est développement et mis au point de robots, de nouveaux robots humanoïdes, plus particulièrement ce qu'on appelle les robots de service, ceux qui viennent assister des personnes qui ont des besoins particuliers, plus particulièrement des personnes âgées. dans l'ICOMOD project, nous travaillons sur la vision-assisted speech recognition. C'est-à-dire, nous utilisons les caméras pour faire l'automatique speech recognition. Alors, nous travaillons à la reconnaissance de la parole assistée par vision. Donc, il s'agit ici d'utiliser les caméras pour la reconnaissance automatique de la parole. et pour reconnaître la parole, nous devons faire deux choses. Premièrement, nous devons identifier quand la personne parle, et ça s'appelle la détection de l'activité de la parole. Une fois que le système a détecté le fait qu'une personne s'exprimait, encore faut-il, dans un deuxième temps, que le système puisse aussi identifier et reconnaître les paroles, les mots, qui sont prononcés par cette personne. Et ce que nous essayons de faire dans l'Ecomode project est de faire une détection d'activité de voix et d'automatique speech recognition. Et notre target est les gens qui sont atteints de troubles de l'élocution, qu'ils soient légers ou qu'ils soient plus avérés. Notre public cible, c'est les personnes qui sont atteintes de troubles de l'élocution, qu'ils soient légers ou qu'ils soient plus avérés. de l'élocution. Comme je disais, notre objectif est de détecter le speech. Vous pouvez voir ici qu'il y a des bruites de l'élocution. Quand on commence à parler, et nous voulons faire une très efficace de voix et impurity et de speech détection. Vous voyez à quoi cela ressemble par ce petit graphique. notre objectif, je l'ai dit, c'est de pouvoir détecter la prise de parole. Et là, vous la voyez. Vous voyez en gris, notamment, le bruit de fond, ce qu'on appelle le bruit de fond. Et on voit se détacher en bleu le début, donc, du discours oral. Ce que nous voulons faire, c'est de la détection automatique de la parole. Et l'élocution est de l'élocution pour ce task parce que l'activité de l'action system doit continuer de l'écouter si la personne est speaking ou non et l'event-driven camera comme vous avez vu il ne fait rien quand il n'y a rien en front de la camera et l'event-driven camera détecte les mouvements les mouvements quand il y a des mouvements il ne peut pas l'activité de l'activité et il semblerait que la caméra qu'on vous a présentée tout à l'heure qui est déclenchée par des événements c'est-à-dire qui se met en route lorsqu'il y a un changement il semble qu'elle soit particulièrement à même de nous aider avec notre système de détection de la parole et d'activation donc du détecteur de l'activité de voix pourquoi ? et bien parce qu'il ne se passera rien lorsqu'il n'y a pas de mouvement donc pas d'événement et c'est lorsqu'une personne se mettra à parler que cette caméra sera actionnée et pourra donc détecter les mouvements des lèvres notamment là vous avez une personne qui est devant une caméra si cette personne ne bouge pas et donc ne parle pas et bien rien ne se passe il n'y a tout simplement pas d'image et pas de prise de signal donc il n'y a pas de calcul qui est réalisé ce qui fait qu'il n'y a pas de déperdition d'énergie donc une grande économie alors imaginez maintenant cette personne elle est plus statique mais que cette personne se va parler à ce moment-là il va y avoir une activité labiale et le système va détecter cette activité des lèvres de la personne et là un autre chercheur de l'IIT va vous montrer une démonstration de l'activité labiale juste après nous allons pouvoir vous montrer une petite démonstration du résultat de la recherche qui a été conduite par l'équipe qui était justement à propos de la détection de l'activité labiale et là vous voyez qu'il y a deux possibilités oui ou non oui y a-t-il une activité audio ou non il n'y a pas d'activité audio il n'y aura pas de commande ou d'ordre particulier qui sera donné au contraire s'il y en a une ça suit son cours et vous voyez que donc s'il y a effectivement une activité des lèvres et qu'on détecte une activité vocale à ce moment-là c'est l'activateur systématique de la parole qui se met en route dans le cadre du projet Ecomode nous avons également contribué au développement de deux autres apps et pour l'Ecomode comme je l'ai dit nous avons travaillé sur une robuste et une énergie efficace et une reconnaissance de commande alors ce que l'on fait dans le cadre du projet Ecomode c'est que nous travaillons sur une solution robuste et qui soit sobre en énergie mais qui soit néanmoins très efficace pour la reconnaissance de l'ordre donné de façon orale de la commande orale examples of commands are select go back scroll up scroll down alors quelles sont ces commandes dont nous parlions et bien par exemple choisir revenir en arrière dérouler etc and one important feature of our system is that it's also able to detect when a person is saying something which is not a command something different ok so the system doesn't do anything autre chose le système est également en mesure de détecter ce qu'il n'est pas une commande mais à ce moment-là le système s'abstient de toute intervention these are two confusion matrices showing results for italian and french commands alors voilà par exemple deux représentations des résultats à la fois pour une commande en français ou en italien sur la droite so for example here there is one command and here we see how many times the command was recognized correctly so if here it's very blue it's dark blue the system performs well right while if you see something here it means that sometimes the system makes errors on voit que le système fait des erreurs mais c'est ce qu'on voit apparaître en bleu clair plus la couleur est foncée plus c'est bleu foncée et mieux cela veut dire que la commande a été reconnue ok so our system is doing a pretty good job and we are also working on another app for people with amyotrophic lateral sclerosis whose speech is very can be very impaired and your comments are like comments like I'm thirsty I'm hungry and interesting with this app and with a simple system actually you're able to have a performance that is better than human I mean the system is able to recognize the spoken comments even when normal listeners are not able to recognize these comments ce qui est intéressant dans ce cadre c'est que nous avons là une application une appli qui est relativement simple le système lui-même est relativement simple or il est plus performant que ne le serait un autre être humain c'est-à-dire que lorsqu'un ordre est donné ou lorsqu'un commandaire est fait et bien il est plus à même d'être reconnu par la machine que par un autre être humain qui serait sur les deux c'est-à-dire qu'un autre être humain vous avez une représentation de différentes couches de réseaux neurodaux Vous avez là une superposition de différentes couches de couleurs verte et noire. Lorsque c'est noir, cela veut dire qu'il y a une mise à jour permanente du statut, alors que lorsque c'est en vert, c'est statique, il n'y a pas de mise à jour de surface. Un réseau conventionnel de réseau neuronal qui fait des computations chaque 10 millisecondes, while our networks does computations only when necessary. Si vous avez un système conventionnel de réseau neuronal, en général, il y a une mise à jour qui se fait toutes les 10 millisecondes, alors que ce n'est pas du tout le cas avec l'autre qui ne le fait qu'en tant que de besoins. Ce qui veut dire que dans un système de réseau neuronal, il y a du noir partout puisqu'il y a cette mise à jour permanente. Je vais faire un exemple pour mieux expliquer ceci. Si je dis « bonjour », je parle à une vitesse normale. Si je dis « bonjour », je parle à une vitesse très basse. Mais la quantité d'informations est la même. Alors une petite explication, évidemment, selon qu'on prononce un mot lentement ou rapidement, même si c'est le même sens, évidemment, ça n'est pas la même quantité de signaux, même si l'information est la même. Quand on dit « bonjour » rapidement ou « bonjour » très lentement, c'est la même info. Si vous prenez une caméra conventionnelle, et bien lorsqu'on dit « bonjour » très très lentement, cela veut dire beaucoup plus de travail de calcul pour une caméra conventionnelle, alors que notre propre réseau neuronal, lui, ne fera pas plus de calculs, que le mot soit prononcé lentement ou pas, puisqu'il s'agit fondamentalement de la même information. Et ici, je veux vous montrer que nous pouvons utiliser la vision pour résoudre des très challengements d'automatique de speech-recognition. Alors là, je voulais simplement encore vous signaler une chose. On peut céder de la vision pour pouvoir résoudre certains problèmes particulièrement aigus en matière de reconnaissance automatique de la parole. Le problème type, c'est lorsque vous êtes dans une assemblée avec de nombreuses personnes, un cocktail par exemple, il est très difficile de pouvoir isoler le canal d'une personne dont vous voulez entendre la parole. Par exemple, il y a plusieurs personnes qui parlent, et nous voulons reconnaître la parole de cette femme, ici, dans le bleu. Vous imaginez par exemple une situation comme celle que vous voyez ici à l'écran, où il y a énormément de personnes, et en plus énormément de personnes qui parlent, or celle que vous voulez entendre, c'est par exemple cette femme qui est désignée en bleu. C'est elle dont vous voulez reconnaître la parole. Typiquement, lorsqu'on veut représenter la parole, on utilise un spectrogramme, c'est ce que vous voyez ici à l'écran. Et donc, on va utiliser la vision pour un petit peu nettoyer, pour isoler la piste de la personne dont on veut plus particulièrement reconnaître la parole. Donc, en fait, on nettoie et on extrait la partie qui nous intéresse. Et maintenant, je vais vous montrer un exemple de ce que notre système peut faire. Maintenant, juste avec les caméras conventionnelles. Je vais maintenant vous donner un exemple pour vous montrer ce que peut faire notre système. Et dans un premier temps, on va voir ce qu'on peut faire avec une caméra conventionnelle. Là, on va partir du principe qu'on a énormément d'enregistrements de la personne qui nous intéresse et dont on veut reconnaître la parole. Donc, on a énormément d'enregistrements ou de données concernant les mouvements du visage, du menton et de la bouche, des lèvres. Je vais maintenant faire entendre des pistes audio de deux personnes qui parlent en même temps. Je vais maintenant faire entendre des pistes audio de deux. Je vais encore jouer. Une seule, nettoyer la piste. C'est quoi, fixe-t-il, s'il vous plaît. Ok, c'est tout de suite. Voilà, j'ai terminé. Bonjour, je m'appelle Gemma, j'appelle Xperice IT. Je dois changer l'anglais. Donc, Xperice IT belongs à un groupe Manpower Group qui s'occupe autour du monde. Et juste un comment, nous avons été considérés la plus éthique pour le 5e année. Oui, c'est vrai. Comme je l'ai dit, nous avons été reconnus et la compagnie, c'est la compagnie du groupe qui offre des services technologiques. Alors que je l'ai dit, nous travaillons au sein de cette société Manpower, mais nous sommes la société du groupe qui met à disposition son expertise pour les services techniques. Effectivement, nous sommes le R&D, le département de recherche et développement qui nécessitent les clients et les marchés pour appliquer une nouvelle technologie. Quelques mots encore sur notre équipe de recherche et de développement chez Xperice IT. Nous sommes à l'écoute de nos clients et nous sommes là pour satisfaire les besoins des clients et des marchés en ce qui concerne différents types de technologies, les technologies appliquées existantes, les technologies émergentes et les nouvelles technologies. Nous essayons d'améliorer notre compétitivité et la compétitivité de nos clients à l'innovation. Donc, nouvelles technologies, nouvelles applications, nouveaux modèles de business, l'innovation est la clé. Nous sommes au service de nos clients pour améliorer leur compétitivité et améliorer aussi notre propre compétitivité grâce à l'appui de certaines innovations. Nous mettons en œuvre les nouvelles technologies, les nouvelles applications, les nouveaux business models pour renforcer cette compétitivité. Et comment nous faisons ? Pour cela, pour ce processus, nous avons besoin de la participation d'un projet comme l'ECOMO, où nous collaborerons avec des étudiants, des organisations les plus importantes, avec des utilisateurs. C'est un moyen de connaître le marché. C'est donc le meilleur moyen de connaître la technologie. Alors, comment alimenter cet objectif ? Eh bien, nous travaillions et nous participons à des projets tels que l'ECOMO. justement, c'est là un moyen privilégié de se familiariser avec les besoins sur le marché, avec les nouvelles technologies et travailler avec d'autres organisations de façon collaborative. sur le marché. Donc, dans l'ECOMOTE, ce qu'on fait, c'est un task d'intégration d'intégration de la technologie que nous avons vu, les ones qui ont été expliqués, afin de faciliter l'accès aux profils de la technologie, aux profils de la technologie, c'est le bridge de l'accès aux technologies. Notre participation dans le cadre du projet ECOMODE, nous avons deux tâches. Tout d'abord, nous avons une tâche d'intégrateur. Nous sommes là pour intégrer la technologie dont nous avons parlé, qui a été expliquée précédemment. Et pourquoi intégrer cette technologie ? Le but, c'est de faciliter l'accès aux dernières technologies, aux avancées et aux avantages comme ces différentes technologies. On the other hand, we are defining and developing the applications that exploit this technology. the applications that can be interesting for the users, or for you, and in this case, or even for the whole project, for this task, the user is the most important. We are following a user-centric approach, a strategy. As I said, you, the user, is the most important in the project for the definition, the application you will see for everything within the project. Ça, c'était la première tâche. La deuxième tâche, c'est que nous nous appliquons à définir et à développer des applications qui puissent mettre à profit, exploiter ces technologies. Et ce, dans le but de rendre service, bien sûr, à vous, c'est-à-dire aux utilisateurs. Et ce qui est très important, c'est de dire que pour nous, l'utilisateur est vraiment au centre de la stratégie. Nous avons cette stratégie qui est centrée sur les besoins des utilisateurs. C'est vous qui avez un rôle tout à fait important à jouer pour ce qui est, donc, de la définition du projet, de la conception et de l'application de ces technologies. Pour ce travail, c'est essentiel, c'est l'essentiel de collaboration avec les représentants des end-users. C'est un travail très rapide. Et un aspect clé dans ce travail, dans cette définition d'application et de développement, c'est la définition d'application, c'est l'application d'application et les feedbacks des helpers pour l'utiliser l'application, l'utiliser la technologie. Ce qui est essentiel, bien entendu, c'est d'avoir été à l'écoute de représentants, justement, des besoins des utilisateurs finaux avec lesquels nous avons travaillé en étroite collaboration. Il y a des aspects clés dans ce travail de définition et de développement des applis dont j'ai parté précédemment, et notamment tout ce qui est aspect de navigation, tout ce qui est feedback, tout ce qui est travail exploratoire, feed-forward, comme on l'appelle. Là, on a vraiment besoin de votre aide pour participer à ce processus de co-conception. OK, so, now I'm going to give the floor to my colleague Antonio in order to explain more details about the application. Je vais maintenant donner la parole à mon collègue Antonio qui va vous expliquer plus en détail cet avis. OK, so, my name is Antonio, I'm the software developer from Experis, OK, and as Gemma commented, our task is to create the application with the most relevant functionalities for the end users. Alors, quelques mots à mon propos. Tout d'abord, je suis le développeur de logiciels de la société Experis. Comme on vient de l'expliquer, notre objectif est de créer des applis, des applis qui répondent aux besoins des utilisateurs et qui présentent les fonctionnalités les plus intéressantes et les plus pertinentes pour les utilisateurs finaux. Alors, nous avons, comme on l'a dit, travaillé en étroite collaboration avec les représentants des utilisateurs finaux pour essayer de voir ce qui était les fonctionnalités les plus attractives, les plus attrayantes et les plus pertinentes, les plus intéressantes pour ces utilisateurs. Et nous avons sélectionné, comme vous voyez sur l'écran de gauche, les différentes fonctionnalités qui s'appliquent, à savoir le téléphone, la messagerie, le multimédia, l'appareil photo et la liste de contacts. So, as you can see, on the top of the screen, we captured what is in front of the camera, of the event driving camera we presented before, and this way we can detect all the gestures performed in front of the mobile or in the tablet and there we can change the focus of the functionality of the application so we can navigate using the gesture or the speech. Vous voyez ici s'afficher à l'écran la photo de la personne qui se trouve devant la caméra dont on a équipé ce système Android et on peut naviguer d'une fonctionnalité à l'autre. C'est d'un geste de la main que l'on peut donc facilement, puisque la caméra va capter ce geste, signifie qu'on veut, avec un mouvement de main qui va vers le bas, dérouler le menu, aller vers la droite, vers la gauche. On peut ainsi naviguer grâce à cette caméra qui va filmer et capter le mouvement. Ce qui est important aussi, c'est de renseigner l'utilisateur sur les différentes fonctions qu'il a activées par l'utilisation. Et donc il y a par exemple ce petit icône, la flèche vers le bas, par laquelle on indique donc à la personne qu'il a demandé à dérouler le menu, par exemple, ou alors il y a même des feedbacks audio pour la personne qui ne pourrait pas voir. Donc on essaie de tenir l'utilisateur au courant des différentes commandes qu'il vient passer par caméra interposée. Et finalement, pour naviguer avec l'application, nous ne pouvons pas seulement utiliser les gestes, nous avons aussi combiné les gestes avec la speech, ce que nous appelons multimodalité, pour pouvoir naviguer avec l'application, 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 l'application. Et finalement, pour le futur, nous sommes à la fin de la phase de la productisation. Nous sommes à la fin de la phase, maintenant, nous terminons le développement, nous ajustons les dernières minutes du projet, et l'activité de l'application sera de packer les applications, de distribuer les applications, de distribuer les applications, et de combiner avec les propriétés de caméra, pour produire tout ce projet. Voilà où nous en sommes dans notre processus, ça c'est pour le travail futur, nous arrivons à la mise en production, à l'industrialisation de ces appareils, et nous en sommes au tout dernier stade de développement, on peau fine, on sophistique encore un peu plus le produit, et on va maintenant passer à la mise en pratique, à la distribution en magasin, et on va travailler avec les fournisseurs de caméras pour mettre la touche finale à ce projet. Bonjour, mon nom est Nadia Manem, je viens de la Fondation Bruno Kessler. La FBK est un centre de recherche privé, à but non lucratif, qui est situé à Trente, alors Trente c'est en Italie, pas très loin de Venise. Et HBK, il y a plusieurs unités de recherche dans cette fondation dans laquelle je travaille, et l'équipe où je travaille s'occupe plus particulièrement des interactions homme-machine, homme-ordinateur plus précédemment. The team working on the Ecomode project is composed of four people, me and the other three colleagues, that are Michaela, Ornella and Gianluca. Là vous avez à l'écran l'équipe qui travaille au relais Ecomode, nous sommes en fait quatre dans cette équipe, vous voyez ma photo, et il y a à côté de moi Michaela, Ornella et Gianluca. Nous sommes une équipe multidisciplinaire qui rassemble à la fois des compétences informatiques, sociologiques, d'ingénierie et de sciences cognitives. Our compétences that we have studied in this project are about explorative analysis of a user's practice and needs, co-creation of services through user involvement, real user involvement, iterative assessment of a product or services, and large-scale testing evaluation of this technology. Il y a un certain nombre de compétences que nous avons mises au service de ce projet, plus particulièrement une analyse exploratoire des pratiques, des usages et des besoins des utilisateurs finaux, tout ce qui est processus de co-creation de services grâce à une implication des utilisateurs, ce qu'on appelle également l'évaluation itérative des idées de conception et des prototypes, et également des tests et des évaluations à grande échelle des produits et des services. Comme on l'a vu dans la vidéo qui lui a été présentée par Riyad au tout début, la Fondation Bruno Kessler a travaillé avec un public cible qui est des personnes âgées, des personnes vieillissantes. C'est pour ces personnes-là que nous allons déviter ces efforts. Nous avons d'ailleurs eu une expérience en la matière, nous avons parlé dans le cadre d'autres projets qui étaient à destination de ce même public cible, c'est-à-dire de seniors, de personnes vieillissantes. Nous voyons ici dans la partie basse de l'écran les photos qui représentent certaines des activités de recherche que nous avons donné aux côtés de populations seniors. Quel est notre rôle dans le cadre de ce projet ECOMON ? Nous avons déjà dit précédemment, notre approche est essentiellement focalisée sur l'utilisateur et ses besoins. En particulier, nous travaillons à gérer les utilisateurs nécessaires sur l'utilisateur et 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 sur l'utilisateur. Donc, c'est-à-dire que nous avons créé avec les utilisateurs la commande multimodale, c'est-à-dire une gestion combinée avec le discours, et finalement, nous avons testé et évalué le prototype ECOMON. de mettre en place une sorte de cahier des charges de la conception, de quelles sont les exigences qui devront être réunies par la conception pour que le produit puisse être effectivement développé. En troisième lieu, nous essayons de coproduire au but de co-concevoir les différentes commandes d'interaction multimodale. Et en quatrième lieu, de tester et d'évaluer le prototype ECOMON. Et à l'end, let me just show you just a very short video, presenting un de participants during one of the tests. C'est un endroit d'interaction, so nous sommes dans la kitchen, vous devriez être dans la kitchen où vous êtes en la kitchen au lieu de cooking quelque chose, vous devriez avoir des mains qui sont durs et vous ne pouvez pas toucher, Vous ne voulez pas toucher la tablette. Et en ce cas, performant des modaux de commandes comme gestion et speech est très, très utile. Et en particulier, dans cet exemple, la femme va écouter une reciepe, une italienne reciepe. Donc, elle a sélectionné le reciepe et maintenant performant une gestion pour jouer, pour écouter la reciepe. Justement, la multimodalité de ce dispositif devient tout à fait utile puisqu'on peut effectivement joindre le geste à la parole et donc se servir de la parole pour donner les ordres et les commandes. C'est là que ça devient très, très utile. Et là, vous avez cette personne qui a sélectionné une recette de cuisine qu'elle va s'apprêter à suivre pour écouter un plat. C'est en italien. Et là, vous allez la voir, justement, choisir d'écouter cette recette. C'est-à-dire qu'elle va jouer la piste sonore et vous allez voir comment elle va s'y prendre pour actionner cette commande. C'est-à-dire qu'elle va poser une recette dans une recette de laбоire Vous avez vu le geste de la main qui s'ouvre et qui signifie ouvre, ouvre, ouverture, donc ouvrir le programme et elle déclenche ainsi l'ouverture et la lecture de cette piste. Je suis là de nouveau, mais je change de casquette puisque je suis maintenant là pour représenter Street Lab, de la même façon que nous nous apportons une contribution au projet et une commode pour cible des personnes âgées, Street Lab cible un autre public, à savoir les personnes souffrant de déficience visuelle. Et c'est Christopher Reeves, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui est en fait le coordinateur de ce lot numéro 7. Street Lab est une organisation privée qui est d'ailleurs reliée à l'Institut de la Vision ici à Paris et qui entretient des liens très étroits avec l'hôpital ophtalologique des 15-20. La mission de Street Lab c'est d'améliorer l'autonomie, la mobilité et la qualité de vie des personnes souffrant de déficience visuelle et des personnes âgées. Street Lab is working on four main areas, co-design, that means placing the users at the heart of the design of a product of service, evaluation, that is evaluating benefits in a realistic setting with real hand users, rehabilitation, that means restoring quality of life and independence, and finally awareness, that means opening everyone's eyes to visual impairment. de vie qui soit réaliste et en faisant intervenir de vrais utilisateurs, en chair en os. Ensuite il y a tout ce qui est rééducation ou réadaptation, c'est-à-dire qu'on va essayer de s'attacher à rétablir la qualité de vie et l'indépendance des personnes cibles de ces applications. Et en dernier lieu, il y a également un travail de sensibilisation, c'est-à-dire qu'on va sensibiliser tout un chacun à la déficience visuelle et à ce handicap visuel. Alors, quel était le rôle de StreetLab, justement, dans le cadre du projet Ecomod ? Eh bien, il fallait partir des besoins des utilisateurs initiaux pour s'assurer que le produit et l'application se développent en fonction de ces besoins, et sur la base des informations récoltées sur ces besoins, améliorer la conception. Donc, en utilisant différents tests impliquant les utilisateurs avec des personnes d'édition visuelle, mais apparemment pas avec le public des personnes âgées. En tout cas, ce n'était pas pour la contribution de StreetLab. Alors, vous voyez ici, sur la gauche, le premier prototype qui a été développé, qui était un modèle non fonctionnel, et ensuite, on l'a vu, on a travaillé, on a fait intervenir les personnes non voyantes, les malvoyantes, et grâce au retour qu'on a pu obtenir de ces tests, on a pu arriver au prototype que vous voyez maintenant sur la droite, qui est la dernière version, et qui est le prototype pleinement opérationnel. Alors, nous avons maintenant enfin un exemple des tests qui ont été menés à bien par StreetLab dans le cadre de ce projet Ecomode. Il y avait quatre cas d'usage qui ont été observés et testés, que vous voyez ici à l'écran. Alors, quels étaient ces quatre commandes ? La première, c'était de passer un coup de téléphone en utilisant la liste des contacts. Deuxième tâche, saisir un numéro de téléphone et ensuite appeler la personne. Troisième tâche, lire et répondre à un texto. Et enfin, dernière tâche, écouter une chanson. Donc, l'objectif de la participation de StreetLab au projet Ecomode, c'était une amélioration et des tests de chaque version du produit dans un environnement et un cadre de vie tout à fait réaliste, avec des tâches quotidiennes. Dans cette photo, vous pouvez voir la StreetLab Lab, à droite, la rue artificiale. Et ici, il y a des photos de la texte avec les utilisateurs visuels. Là, vous voyez à l'écran un certain nombre visuel, de photos. En haut, à gauche, vous voyez donc le laboratoire de StreetLab. À droite, en rouge, une rue artificielle. Et en bas, vous avez des mises en situation avec des utilisateurs souffrant de déficience visuelle qui, donc, testaient ces appareils. C'est tout, merci. J'en ai terminé, je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Simone, je travaille sur Prophecy, mais mon français c'est la base, donc je vais continuer en français, en anglais. So, who is Prophecy? Prophecy, it's a French start-up. We are in Bastille, and now I'm going to tell you what we do. Alors, je vais vous parler un petit peu, donc, de Prophecy, qui est une start-up française, qui est localisée à Bastille, et je vais maintenant vous parler de nos activités. So, to start, what is our vision? So, the vision of the company is that man and machine will work in a more intelligent, more reliable, and safer environment in the future. Alors, tout d'abord, notre vision, ou notre présupposé dans cette société, c'est que l'homme et la machine travailleront plus tard en plus grande intelligence, dans des conditions de plus grande sécurité, et de plus grande fiabilité à la vie. Voilà notre vision. Nous pensons aussi que les percées technologiques doivent nous permettre de déboucher sur une société meilleure. Ça fait également partie de notre credo. Voilà, l'épopée professée que vous voyez ici. So, the first design of this event-based ship was in 2010. C'est en 2010 qu'on a conçu pour la première fois, donc ces fameuses puces. En 2011, nous avons procédé à la première démonstration du produit. The company was founded in 2014, under the name ChronoCamp. Ensuite, la société a été créée, ou fondée, pour la première fois, sous le nom de ChronoCamp en 2014. Et puis, vous voyez ici différentes étapes de levée de fonds, au fil des années. Et la dernière fois, c'est ce qui a été créé, nous avons augmenté de 19 millions et nous avons changé le nom de Prophecy. Et c'est cette année que nous avons procédé à une levée de fonds de 19 millions, et nous avons profité de cette occasion pour changer aussi le nom de la société qui est devenue Prophecy. Voilà, deux applications biomédicales. The first one is the one in 2011 with Pixium, another startup. And the other one is GenSight, more recent one. Et plus récemment, qui s'appelle donc GenSight. The idea behind this application is that the camera is mounted on Google. Alors, quelle est l'idée derrière cette application ? Et bien, nous avons en fait une caméra qui est montée sur Google. Et nous essayons de restaurer ou de rétablir plutôt l'acuité visuelle de personnes souffrant de déficiences visuelles graves. Alors, nous avons par exemple deux technologies différentes qui sont utilisées. Avec le produit Pixium développé en premier, il y a une interaction en direct qui se fait avec la rétine, grâce à toute une série d'électrodes qui sont implantées dans la rétine même. Et dans l'autre cas, c'est un petit peu différent, c'est l'image qui est projetée directement sur la rétine, qui est génétiquement modifiée pour pouvoir effectivement détecter l'image en question. Et bien, nous avons été responsables du développement de cette puce en mode événementiel. La caméra a été ainsi conçue qu'elle puisse reconnaître les gestes, les gestes de la main, mais aussi les mouvements des lèvres. Donc, pour l'automation industrielle, nous essayons de travailler sur l'interface HOME-MACHINE et nous essayons d'équiper de nouvelles applications. Alors, pour ce qui est de l'Internet, les objets, là, nous essayons de trouver de nouvelles possibilités, notamment dans le domaine de l'ARVR, réalité virtuelle, et ville intelligente. Pour ce qui est donc des constructeurs, nous travaillons aussi aux côtés des constructeurs automobiles, plus particulièrement en mettant l'accent sur les voitures automatiques, et nous essayons en fait d'être l'œil de ces nouvelles voitures automatiques sans chauffeur de la ville. Sous-titrage ST' 501